Jeux indépendants, indécis, indéterminables, indescriptibles. Les armes de mêlée et de la magie en même temps et on va trouver parfois des éléments de décors comme ceux ici qui ont des couleurs différentes, ça signifie généralement que on peut les casser. On ne peut pas tout casser, ce qui est un peu dommage puisque moi j'aime bien tout casser. Mais c'est comme ça, c'est la vie ! Donc le jeu n'est pas trop moche, ça tourne relativement bien même si là par exemple sur la lave je trouve qu'il y a un petit effet de saccade étrange. Les adversaires, ils ne sont pas très nombreux pour l'instant. J'ai marché dans la lave parce que je suis un expert en plateforme. Donc le combat en mêlée je le trouve assez peu satisfaisant parce que les squelettes ont tendance à venir marcher jusque sur les pieds et quand on joue, la caméra ne suit pas forcément le mouvement. Mais ce qui me dérange plus c'est que les adversaires dashent tous. Donc nous on a un dash, on peut le faire deux fois avant de devoir recharger, c'est en bas à gauche de l'interface. Mais les adversaires sont également dasheurs et je ne sais pas, il y a un truc qui me dérange dans la façon dont est géré le combat en mêlée. Là, différence de couleur. Hélas je ne peux pas tout casser, c'est un petit peu frustrant. Mais pas trop quand même, mais un peu. Donc le principe c'est qu'on va se retrouver souvent dans des salles comme celle-ci. On va faire certaines actions, ça va faire pop plein de bestioles méchantes. Il va falloir oxyre ou réoxyre parce qu'elles sont déjà mortes a priori. Et une fois qu'on les aura oxy, eh bien on pourra débloquer le passage suivant. Mais ce n'est pas non plus un roguelite dans le sens où c'est linéaire. Les salles ne sont pas générées à la volée. Nightmare. Je ne sais pas si je peux le tuer à travers la carte. Donc il faut certainement que je fasse quelque chose. J'ai déjà activé l'hôtel ici avant de commencer la vidéo, c'est pour ça qu'il y a eu plein de monstres. Les pièces, hélas, ne servent quasiment à rien à part donner un score. Il va certainement falloir que je récupère ça. Qu'est-ce que je n'ai pas fait ? Ah bah il y a un machin ici. Je pense que je dois détruire ce machin. Voilà, vu qu'il est très intelligent, il va rester sur place. J'ai plus de mana. Voilà, j'ai cru entendre la porte. Ou une porte. C'est pas celle-là. Ah, un levier magique. Oups. Je vais mourir certainement. Ça permettra de montrer qu'à la mort, il ne se passe pas grand chose. C'est-à-dire que je vais recommencer simplement devant la salle à laquelle je suis mort. Donc celle-ci. Ou même sur place. J'ai pas perdu grand chose, je crois. Et donc parfois, il est tout simplement plus simple de mourir que de chercher à esquiver et chercher des potions de vie ou d'autre chose. C'est un petit peu couillon, mais c'est la vie. Ok. J'ai regagné l'ensemble de mes points de vie en plus. De ce que j'ai expérimenté pour l'instant du jeu, c'est-à-dire pas beaucoup, je suis assez peu satisfait. C'est-à-dire qu'il y a une ambiance qui est pas mauvaise, mais qui est assez générique finalement. Le combat en mêlée, je le trouve extrêmement brouillon, parce que les adversaires marchent sur mes pieds. Je sais pas, mais j'ai l'impression, j'ai pas joué depuis très longtemps, mais dans un jeu comme Skyrim par exemple, où on bloque avec le bouclier et on attaque en cadence, quand on est un combattant de mêlée, j'ai trouvé, malgré les gros défauts de combat de Skyrim, que c'était plus satisfaisant quelque part. Et la magie est trop peu puissante, et trop gourmande. Je vais mourir, je vais régénérer, et je vais gagner le combat. Bon non, je suis même pas mort, pas drôle. Ça ouvre la grille, il faut tuer tous les monstres. Là il y a un tonneau qui est pas de la même teinte directement. Je sais pas si ça se voit avec la compression de la vidéo, mais ça se voit relativement facilement à l'œil nu. Là c'est clair et là c'est foncé. Une rune bleue. A aucun moment on me dit que j'ai besoin d'une rune bleue, mais je trouve des runes colorées, donc elles doivent servir à quelque chose. J'ai deux magies, j'ai la boule de feu et la boule de glace. Et les deux sont pas assez puissantes, et ont un effet extrêmement similaire visuellement. On va voir la couleur si on veut aller par là. Là par exemple, pourquoi est-ce qu'il y a un levier ? Puisqu'il y a rien à faire d'autre qu'avancer. Très certainement je vais m'avancer là-dedans, les grilles vont se fermer, il va y avoir plein de monstres. Voilà, j'aime bien quand j'ai tord sur ces niveaux là. Donc on me dit d'aller tout droit, j'ai plutôt donc pas aller tout droit. Là il y a des ronces, enfin des lianes, et précédemment quand j'ai eu des lianes, de la sorte il a fallu que j'aille nettoyer d'autres endroits et activer d'autres bidules. Donc on va faire ça, parce que j'ai pas le choix. Je suis déjà passé par là non ? Ça va être donc la grille fermée de ce côté. J'ai essayé de montrer le système de parade, mais je le trouve pas intéressant à jouer. Déjà j'aime pas pareil avec mon épée, surtout comme ça. Ça correspond à rien comme parade. J'ai essayé de parer avec lui. Voilà, quand on apparaît, il y a un petit temps où on va pouvoir contre-attaquer plus facilement. Mais quand on essaye de parer alors qu'on est à 1 contre 5, ça part moins bien tout de suite. Donc là, il y a un truc très moche, mais quand je vais m'approcher, il devrait se disperser. Sauf si je dois faire une action avant. Voilà, j'ai besoin de la green rune, donc c'est juste une clé. Et moi j'ai trouvé la blue. Et donc on va aller se déambuler dans des couloirs pas passionnants pour trouver probablement quelque part la blue rune. Je l'aurais peut-être senti dans mes commentaires, je suis pas extrêmement emballé par ce jeu. Là on a débloqué une nouvelle capacité qui permet de faire ça. Une sorte de bouclier de projectiles. Voilà. Mais ça coûte du mana. Et le mana se consomme trop vite, donc on profite assez peu de nos capacités. Et on se retrouve très facilement à rentrer dans le tas bêtement, puisqu'on n'a pas grand chose d'autre à faire. Je vais m'arrêter ici. Je voulais le... Et que j'ai plus de mana. Voilà, donc quand on tape, on gagne de la mana, mais c'est vraiment trop peu, je trouve que c'est pas satisfaisant. Voilà, c'est... Y'a un truc qui cloche. Peut-être que c'est moi qui cloche, mais en l'occurrence, j'accroche pas. A bientôt. Merci d'avoir montré et d'avoir regardé ça.